Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour réaliser une petite biographie de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval est le pseudonyme de Gérard Labrunet, qui vécut de 1808 à 1855. Il s'essaya au théâtre et aux nouvelles, mais sans succès. On peut retenir en poésie ses recueils Haute-Lette en 1853, Les Chimères en 1854, Les Filles du Feu en 1854, et en 1855 Aurélia où le rêve est la vie. L'auteur utilisa des pseudonymes pour signer ses pamphlets afin de critiquer les hommes politiques. Il traduisait des poètes allemands comme Goethe, qui le félicita pour sa traduction de Faust en français. Nerval était proche de Victor Hugo. Il prit notamment part à la fameuse bataille d'Hernanie, durant laquelle il se rangea du côté des romantiques, avec bien sûr Victor Hugo. Ces crises de folie lui valurent d'être internés en hôpital psychiatrique, dans la clinique du docteur Blanche, dans laquelle le mot passant s'éjourna aussi. Le docteur Blanche est célèbre puisqu'il conseillait ses passions en écrivant dans leurs écrits. Comme preuve de la folie dévastatrice de Gérard de Nerval, Un jour de printemps 1941, dans le palais royal, il fut vu en train de promener en Omar. Il s'expliqua, je cite, En quoi un Omar est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion, ou toute autre bête dont on se fait suivre ? J'ai le goût des Omar. On lui donne la célèbre citation, Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Dans son poème, elle déce déjà d'eau, qui signifie le déshérité, et qui date de 1854. Il meurt pendu en un lampadaire en 1855, après de nombreuses crises nerveuses. Gérard de Nerval déclara lui-même, Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. En effet, il fut en partie oublié après sa mort, et c'est seulement au XXe siècle, grâce à André Bauton notamment, qu'il fut redécouvert. Merci d'avoir regardé cette petite biographie sur Gérard de Nerval. Je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501